yo j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va répondre à un problème que beaucoup de débutants ont surtout quand ils commencent la programmation quand ils commencent leur premier projet peut-être que toi tu as pour projet justement de créer ton propre site web peut-être que tu as pour projet de créer une application mobile une application de bureau je sais pas peu importe mais voilà c'est un problème qui est récurrent c'est un problème que beaucoup de débutants vont rencontrer et je vais essayer de donner des pistes pour que tu puisses justement résoudre ce problème là pour que tu puisses ne plus être bloqué et je vais peut-être que tu vas te reconnaître en fin de compte dans ce que je vais te donner comme description et notamment tu vois c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi quand je l'ai enseigné dans des écoles notamment quand tu vas apprendre pas mal de choses en programmation c'est à dire que tu vas te focaliser sur un langage de programmation en particulier ça peut être du note js ça peut être du php peu importe et puis tu vas emmagasiner de l'information tu vas apprendre à faire ton premier site de la première page web déjà rien que juste ça tu vois juste la base après tu vas apprendre à faire ton système d'authentification de connexion tu vas apprendre à commencer à mettre en place le système d'authentification avec ta base de données pour pouvoir justement récupérer de l'information récupérer des données en injecter et tout ça et tu vas arriver à un moment tu vas arriver à un stade où tu te dis ça y est j'étais un petit peu à la matrix où le gars il dit ça y est je connais le kung fu tu vois bah tu vois ça va être pareil pour toi c'est à dire que tu vas dire ça y est je connais le langage de programmation sur lequel je suis actuellement et tu vas te dire qu'il est temps au final de pouvoir se lancer ou tout loin de pouvoir lancer ton idée d'application de pouvoir lancer ton idée de justement de bah voilà de site web de ce que tu as envie de créer et d'ailleurs moi ce que je te conseille et c'est déjà un bon début si tu as pour objectif de vouloir lancer un site web de le voir lancer une application c'est déjà un bon début parce que c'est ce qui va te permettre de conserver la motivation de toujours apprendre plus sur le langage de programmation moi j'ai toujours fonctionné comme ça c'est à dire que les tutos du style apprendre à faire une to do list ou apprendre à faire je sais pas une énième liste de tâches à réaliser en javascript en php en ce que tu veux ça ça m'a toujours gavé et j'ai jamais j'ai en fait j'ai jamais réalisé un tutoriel qu'on m'avait imposé sur une vidéo tu vois j'ai toujours associé une compétence à un projet personnel pourquoi et ça c'est déjà une première piste que tu peux mettre en place tout simplement que quand tu vas apprendre quelque chose qui correspond à un projet qui t'appartient que tu ambitionnes de mettre en comment dire en production un jour et bien tu vas rencontrer de réels problèmes tu vas rencontrer de réels éléments qui vont être à solutionner et tu vas aller faire ces recherches là justement sur internet et tu vas enrichir ta connaissance et c'est ça qui fait l'expérience au final c'est ça qui va faire que tu vas avoir beaucoup plus de connaissances qu'un autre développeur parce que tu auras de réels cas de réelles problématiques à résoudre plutôt que d'aller résoudre tu as des développeurs qui vont simplement regarder des centaines et des centaines de tutoriels de développement et qui vont toujours être au même stade c'est à dire qu'ils n'auront jamais réellement appris à mettre en place une solution technique de A à Z et ils n'auront jamais connu les différentes problématiques que tu peux avoir donc vraiment quand tu déjà la première chose à faire c'est que quand tu apprends un langage de programmation quand tu apprends quelque chose mets-le en place sur un projet qui toi va t'intéresser et qui va te permettre d'emmagasiner des problèmes des problématiques que tu vas devoir résoudre et voilà à force de rechercher des solutions tu vas tomber peut-être sur des solutions qui ne correspondent pas du tout à ce qui correspond à ce qui va solutionner ton problème mais notamment ces solutions là tu vas pouvoir les connaître déjà et puis emmagasiner ta bibliothèque de divers exemples de codes que tu peux retrouver et d'ailleurs si tu vas sur Stack Overflow tu vas trouver plein 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 d'exemples de codes différents puis tu vas aussi tu vas aussi apprendre aussi autre chose c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire pour résoudre le même problème c'est à dire que concrètement si tu as un problème en particulier et bien quand tu comment dire quand tu vas vouloir résoudre ce problème là tu vas peut-être aller faire des recherches sur des forums tu vas peut-être faire des recherches sur des tutoriels et en fin de compte tu vas trouver plusieurs façons de faire qui vont résoudre ton problème mais de façon complètement différente tu as peut-être 10 20 30 façons de coder exactement la même chose des fois beaucoup plus enfin des fois extrêmement compliqué et d'autres fois non donc ça c'est la première chose mais ça résout pas notre problème de justement du débutant qui arrive devant sa première page web devant son premier projet et qui se retrouve un petit peu comme un écrivain va se retrouver devant une page blanche de ne pas savoir par où commencer par quoi commencer comment faire la première page web comment faire le premier système d'authentification est ce qu'il faut commencer par l'authentification est ce qu'il faut commencer par le fait de mettre en place sa connexion à la base de données etc etc et concrètement ça c'est quelque chose que j'ai rencontré il y a quelques années de ça maintenant quand j'ai mis en ligne ma première application quand j'ai mis en ligne une application toute simple et à l'époque je pensais avoir acquis quand même pas mal de connaissances dans le développement puis au final tu te retrouves à t'apercevoir que tu connais strictement rien j'avais lancé une première application qui avait pour objectif alors c'est une application qui était complètement illégal d'ailleurs à l'époque qui avait pour objectif de faire gagner de l'argent à des personnes à part des jeux assimilés à des jeux de hasard en fait c'est à dire que concrètement je proposais la personne d'appeler un numéro de téléphone donc avec un fin tout doux de com de d'envoyer un sms à un numéro de téléphone et il recevait un code et ce code là il leur entrer sur mon site et puis moi je lui disais est ce que tu as gagné ou est ce que tu as perdu enfin voilà et donc concrètement à cette époque là j'avais commencé à développer ce site web là sauf que quand j'ai commencé la première page de ce site web je me suis retrouvé comme je te dis comme un écrivain qui est devant sa page blanche et qui ne sait pas par où commencer par quoi commencer pour pouvoir développer son application et ça peut-être que tu te retrouves aujourd'hui dans ce cas là et en fin de compte à faire un site web un deuxième site web un troisième site web un quatrième site web à la suite quand tu commences à en enchaîner quelques uns notamment pour des clients aussi parce que pour des clients c'est plus facile de développer des sites web que pour toi même au final pour une simple et bonne raison c'est que derrière le client il a un besoin il a une problématique donc tu sais où est ce que tu veux aller sauf que toi quand tu développes ton application tu sais que tu as une idée d'application par exemple une idée d'application de jeu complètement illégale et enfin je sais avec le recul je pense pas que ce soit totalement illégal mais bon bref donc tu sais que tu as une idée d'application mais concrètement l'idée derrière tout ça c'est que tu sais pas très franchement où est ce que tu vas aller en fin de compte tu n'as pas une roadmap précise de où est ce que tu vas aller et moi ce que je te conseille au final quand tu commences ta première application c'est de revoir tous les tutoriels que tu as fait et de commencer à imaginer ton application étape après étape c'est à dire que c'est de ne pas commencer la problématique majeure en fin de compte de se retrouver devant une page blanche c'est qu'on ne sait pas où est ce qu'on va aller c'est qu'on ne sait pas ce que l'on a à mettre en place en premier et moi ce que je te conseille c'est un petit peu de faire comme si tu faisais je sais pas comme si tu partais en voyage tu vois bon c'est pas encore le cas avec le confinement mais concrètement comme si tu allais partir en voyage quand tu pars en voyage avant d'acheter tes billets d'avion ou tout du moins au moment d'acheter tes billets d'avion tu vas te poser plein de questions tu vas te dire attends écoute moi il me faut mes passeports tout du moins tu vois trop trop orienté d'eve moi il me faut mon passeport qu'est ce qu'il me faut encore il faut que je fasse aussi les valises mais les valises bon ça peut attendre le dernier moment et puis après tu vois tu vas organiser en fin de compte les différentes tâches que tu as réalisé pour pouvoir partir en voyage et très franchement commence par là commence par imaginer ton application c'est à dire que si tu fais une application de jeu en ligne par exemple une application mobile est ce que la personne elle a besoin de s'inscrire boum ça y est tu sais que tu as besoin de s'inscrire ça c'est une première chose est ce que tu as besoin d'une page d'accueil une page d'accueil pour présenter ton application pour présenter ton produit pour présenter je sais pas tes services etc etc est ce que tu as besoin d'une page de formule de contact et puis une fois que tu as ces trois éléments là que tu as commencé à imaginer qu'est ce qui est prioritaire qu'est ce qui est prioritaire dans ton projet est ce que ton projet pour moi ce qui est prioritaire en fin de compte et c'est pour ça que tu vois sur les vlogs de def que j'ai mis en ligne enfin que je mets en ligne à peu près tous les jours en ce moment c'est pour ça que j'ai commencé par la création du site web c'est à dire que concrètement si tu as une page de login à faire une page de contact et puis une page une page d'accueil commence par la page d'accueil pour une simple et bonne raison c'est que c'est ce qui va te permettre de définir ton produit ce qui va te permettre de dire à la personne qui va arriver sur ton site web ok mon produit va ressembler à ça mon produit va résoudre tel problème mon produit va avoir tel bénéfice tu vois juste ça ça va te forcer à déjà imaginer ce que ton produit va avoir va permettre de résoudre comme problème et donc à partir de là tu auras déjà commencé à faire ta page web donc pour moi c'est quelque chose de d'important et à partir de là tu vas pouvoir commencer à développer les autres composants mais tu vas les tu vas les développer dans l'ordre c'est à dire que concrètement qu'est ce qui est le plus important est ce que le fait de faire le formulaire de contact est plus important que le fait de faire le formulaire de connexion est ce que faire le dashboard vient avant ou après l'authentification donc tu t'en douteras bien que le dashboard vient après l'authentification mais concrètement tu vas te faire une espèce de check list de petit check list rapide des différentes grandes étapes à mettre en place des différents grands éléments à mettre en place et une fois que tu auras fait cette check list là que tu auras tes différents points par exemple on va partir sur l'authentification et bien concrètement l'authentification tu as deux trois étapes à faire tu as le formulaire de contact le formulaire d'enregistrement le formulaire de mot de passe oublié par exemple donc ce sont les trois grands formulaires que tu as réalisé donc ça veut dire que tu vas pouvoir définir chacune des étapes et à partir de là tu vas pouvoir approfondir chacun des éléments c'est dire que tu vas apprendre après les tutoriels ce que tu vas apprendre sur internet et notamment tu vas apprendre à faire un formulaire d'enregistrement ok d'accord donc comment est-ce qu'on fait un formulaire d'enregistrement sur internet et tu vas recopier au final les différentes les différents tutos enfin recopier tu vas reprendre les différentes techniques que tu auras appris dans les tutos puis tu vas commencer à mettre en place chacun des éléments mais tu peux pas développer surtout en tant que débutant c'est pas possible c'est impossible de commencer comme ça from scratch un site web en tant que débutant total et de se dire ok d'accord je commence par quoi je commence par quoi tu sais la question essentielle que tu vas te poser et donc le fait de commencer à imaginer ton produit à imaginer ce que tu vas avoir besoin dans ton produit va faire que tu vas pouvoir te confronter aussi à de réels problèmes c'est à dire que concrètement bah voilà tu vas te poser la question ok j'ai un formulaire d'enregistrement à faire comment est-ce qu'on fait un formulaire d'enregistrement ok je tombe sur tel tuto de telle personne boum je vais commencer à je vais commencer à suivre son tuto ok lui commence par faire un formulaire ok bah je vais faire un formulaire ensuite ah tiens il a besoin d'un système de connexion à la base donnée ah bah ça tombe bien on utilise pas exactement la même chose donc ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles voir un autre tuto pour pouvoir venir mettre en place se forme cette connexion à la base de données sur ton propre site web donc tu vois que c'est simplement en organisant des différentes tâches des différentes fonctionnalités de son application que tu vas pouvoir résoudre cette problématique et très sincèrement c'est c'est le cas partout pour la petite histoire je donne des cours dans des écoles à des personnes qui n'ont jamais développé de quoi que ce soit d'accord et concrètement quand tu leur donne un tuto simplement tu leur explique comment faire tu expliques les choses de façon le plus clair possible aussi tu vois c'est pas toujours évident mais concrètement tu vas lui expliquer comment est-ce que tu vas mettre en place un système de formulaire d'enregistrement par exemple et tu vas lui dire de reproduire exactement la même chose et bien simplement le fait de reproduire à cette chose là va poser un problème c'est à dire que la personne va se trouver devant un bas de simplement une page blanche et se dire par quoi je commence et en fait il le sait pas sauf que si tu prenais le temps de ne pas commencer par coder mais que tu que prenais le temps par commencer par raisonner par réfléchir à tes différentes fonctionnalités différentes étapes et bien tu vas pouvoir justement commencer très rapidement ton projet c'est pour ça que j'ai enfin moi j'estime qu'il est extrêmement important en final de de comment dire d'avoir son propre projet quand on apprend à développer parce que derrière tu vas avoir toutes les contraintes toutes les contraintes qui vont faire que ces contraintes là vont être transformés en expériences personnelles c'est à dire que ces contraintes vont te dire ok d'accord maintenant je sais faire un formulaire d'enregistrement je suis tombé sur telle problématique telle problématique etc etc tu vas enrichir ton expérience par un projet qui va t'intéresser donc qui va te motiver et tout ça va faire que tu vas pouvoir réussir et qui va faire que tu es un bon développeur au final c'est ça c'est le fait de trouver un projet qui va vraiment t'intéresser plutôt que moi j'ai jamais suivi un tuto sur internet de je sais pas de check list de to do list ou quoi que ce soit parce que ça m'a jamais intéressé d'une part enfin faire une check list pour moi c'est une perte de temps donc concrètement je vais essayer de trouver un projet perso sur lequel je vais apprendre des choses et c'est d'ailleurs des choses que je mets en place sur sur les vlogs de dev c'est à dire que tu as une playlist sur la chaîne youtube qui s'appelle vlog de dev tiré comment dire bah vlog de développeur enfin voilà tu trouveras la playlist comme tu veux et concrètement derrière bah voilà je prends un réel projet il ya des choses que je sais faire parce que c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure et que je maîtrise aujourd'hui mais il ya des choses que je vais pas forcément savoir faire mais 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 j'ai une réelle problématique derrière qui va me permettre d'enrichir mon expérience dans ce secteur là dans ce domaine d'activité et concrètement bah en regardant plusieurs tutoriels en renseignant sur plusieurs forums en regardant plusieurs articles et bien je vais pouvoir venir renforcer mes connaissances et essayer de les mettre en application après par la suite sur mon projet sur le gros projet donc le projet s'appelle attrape.io si ça t'intéresse tu peux aller voir sur la sur la comment dire sur la chaîne youtube il ya toute toute une série de vlogs qui sont en train de tourner parce que j'ai pas fini l'application mais dans lesquels je vais te montrer les différentes étapes que je mets en place mais ça ça ne va fonctionner qu'à partir du moment que tu auras défini les tâches et d'ailleurs si tu regardes les premiers vlogs que j'ai mis en place sur vlog de développeurs et bien concrètement ce ne sont que ce ne sont pas des vlogs où je vais développer ce sont des vlogs où je vais faire de l'organisation où je vais définir les fonctionnalités où je vais regarder les problématiques sur lesquelles je vais tomber sur chacune de ces fonctionnalités je vais les organiser potentiellement dans l'ordre de de préférence enfin de préférence un ordre logique pour justement faire en sorte que l'application soit développée le plus rapidement possible et de façon cohérente et à partir de là je commence tout juste à mettre en place la partie technique notamment l'intégration continue le déploiement continu après ça va être la mise en place des différents éléments essentiels c'est à dire tout ce qui est système d'authentification etc et puis on va avancer étape par étape tu vois mais ça ça ne fonctionne qu'à partir du moment que tu as organisé un minimum tes idées que tu organises un minimum des fonctionnalités si tu fais pas ce travail nécessaire au départ effectivement tu vas toujours tomber sur une page blanche qui va venir te bloquer et te poser la question ok qu'est ce que je vais mettre en place pour pouvoir avancer donc j'espère que ce conseil va t'aider à essayer de résoudre justement cette problématique de la page blanche et puis éventuellement si tu l'as cette problématique là n'hésite pas à me le dire dans les commentaires mais n'hésite pas à me poser des questions je pourrais très certainement refaire des vidéos comme celle ci pour pouvoir te donner d'autres astuces pour pouvoir approfondir le sujet pour pouvoir t'aider justement à avancer pour pouvoir t'aider à créer peut-être ton premier projet que tu souhaites tant que tu souhaites tant résoudre réaliser et donc et donc voilà donc sur ce et bien je te dis à plus tard n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as apprécié n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et sur ce je te dis à plus tard tchao bye